Les Journées de l'éloquence ont pour ambition de mettre en avant l'art oratoire et la langue française et donc cette année on a choisi le thème de la Résistance. Pour couvrir cette semaine de festival, nous organisons théâtre de rue, spectacle, concours d'éloquence et conférences. On met en avant les grands personnages de la Résistance, Winston Churchill, le général de Gaulle, Lucie Aubrague, Guy Mocquet, Robert Desnos et donc voilà, cette semaine se découpe autour de ces personnages et on essaye de mettre en avant la parole et les écrits et les propos de ces personnages à cette époque. Nous commencerons samedi 21 mai sur le cours Mirabeau à partir de 20h30 pour un grand spectacle avec la comédie française et Jean Lebrun de La Marche de l'Histoire. Pendant la semaine, le programme est riche, donc le matin il y a les conférences autour des Anglais dans la Résistance, de l'engagement gaulliste, des communistes. Donc ça, ça sera à Sciences Po et à la Cité du Livre et en après-midi, sur les places et dans les rues d'Aix-en-Provence, on rejouera les allocutions radiophoniques de la BBC depuis 40 jusqu'à 44. Nous avons fait un partenariat également avec Secrets d'ici, qui est une association qui fait découvrir Aix-en-Provence durant la période de la Résistance et donc le samedi 21 et le mardi 24 mai, des visites sont organisées avec Secrets d'ici pour vous faire découvrir d'une part votre ville pour les Aix-Ois et pour les Marseilles également de découvrir Aix-en-Provence durant la Résistance. Il y aura des masterclass où on enseignera, où on tentera d'enseigner aux élèves l'art oratoire et la prise de parole en public. On sait que c'est important, notamment aujourd'hui pour trouver un travail, de savoir bien s'exprimer. Donc c'est ça, c'est ça qu'on fait avec le lycée du Sacré-Cœur de développer ce programme pédagogique. Et enfin, ce qui est l'ADN du festival, le Grand Concours National d'Eloquence, qui réunira les meilleurs universitaires français avec la présidente du jury Audrey Pulvar et de nombreuses personnalités publiques qui vont départager les meilleurs étudiants de France, qui viennent de Polytechnique, la Sorbonne, Normale Sup, l'Université de droit d'Aix. Voilà, donc les meilleurs sont présents à Aix le samedi 28 mai dans les jardins du pavillon Vendôme à 20h30. et qui sera jugé par Audrey Pulvar, Mathieu Gallet, Nicolas Poincaré, Cyril Eldin, Maître Hervé Temim et enfin Marie-Ève Malouine. Pour toutes les informations, vous pouvez aller voir notre site www.journey-ex.fr Vous avez la programmation en ligne. www.journey-ex.fr 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 www.journey-ex.fr